Musique Dans de nombreux endroits en Chine, des signes de reprise épidémique apparaissent et font peser une menace sur l'activité économique, le pays gardant sa stricte politique sanitaire contre le Covid-19. Macao a entamé hier son premier confinement depuis le début de la pandémie, afin d'endiguer sa pire vague de coronavirus. Le gouvernement a annoncé une semaine de confinement après avoir enregistré plus de 1500 infections ces trois dernières semaines, malgré plusieurs campagnes de dépistage massif obligatoires dans cette ville de 650 000 habitants. Les habitants ont le droit de sortir de chez eux seulement pour aller acheter des produits de première nécessité et pour se faire tester. Le gouvernement de Hong Kong, proche de Macao, envisage d'adopter ce même système, a annoncé hier le nouveau ministre de la Santé de la ville. De son côté, Shanghai a signalé dimanche son premier cas du sous-variant BAA5 Omicron, hautement affectueux, précise les analystes de la Deutsche Bank. Suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, Sephora avait suspendu ses activités en Russie début mars 2022. Les 97 magasins de l'enseigne et son site internet local avaient fermé. Le conflit s'éternisant, l'enseigne de LVMH a choisi de vendre sa filiale russe. Sephora a en effet annoncé la signature d'un accord pour la cession de 100% des actions de cette filiale à son directeur général local. Cette décision vise à favoriser la continuité pour les salariés, explique l'enseigne dans un communiqué de presse. A l'avenir, les magasins seront exploités sous la marque historique Île de beauté. Je vous rappelle que l'enseigne Sephora est entrée en Russie en 2016 en achetant la marque Île de beauté. En 2022, elle y employait 1200 salariés dans 88 boutiques. LVMH, qui a affiché un chiffre d'affaires de plus de 64 milliards d'euros en 2021, ne communique pas sur les ventes de ces marques. Mais des analystes estiment le chiffre d'affaires de Sephora à 8 milliards d'euros. La Russie représente moins de 3% des ventes de l'enseigne. En France, les défaillances d'entreprise se multiplient et augmentent de près de 50% au premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2020. Se rapprochant ainsi des niveaux d'avant-crise Covid, selon une étude du cabinet Altares publiée hier. Le phénomène touche en premier les petites entreprises, et en particulier les plus jeunes, qui présentent des taux de liquidation identiques à 2019. Détail l'étude. Dans la restauration et le commerce de détail, le nombre de défauts a doublé sur un an. Dans le secteur de la construction, les défaillances augmentent moins rapidement, plus 24% sur un an, notamment pour les entreprises du gros œuvre, plus 13%. L'immobilier est l'une des rares activités préservées. Le nombre de défauts dans le secteur recule de 1%. Ces chiffres confirment la tendance révélée vendredi dernier par la Banque de France. Elle indiquait en effet une augmentation de 14,6% des défauts d'entreprise sur les derniers 12 mois par rapport à l'an dernier sur la même période. Il est temps désormais de faire un tour par ce qui s'est passé hier à la Bourse de Paris. Le CAC 40, qui a démarré la semaine sur une fausse note, fragilisé par la probabilité de nouveaux confinements en Chine et le risque de coupure des exportations russes de gaz. L'indice parisien a cédé 0,61% à 5996 points. Seuls les secteurs de la santé des utilities et des services aux consommateurs ont tiré leur épingle du jeu. Ils finissent la journée respectivement à plus 0,94%, plus 0,15% et plus 0,06%. Genfit a pris 8,32%, EDF 0,94% et Pernod Ricard 0,76%. Le reste de la cote a suivi le courant vendeur. Parmi les principaux replis, nous retrouvons les financières qui ont reculé de 1,82%, les matériaux de base qui ont cédé 1,07% et les industries qui ont signé une baisse de 0,84%. Dans le détail, BNP Paribas a lâché 3,27%, la Société Générale a cédé 2,59%, Arkema a reculé de 3,98%, Véralia a lâché 4,59% et Sagobin a abandonné 3,38%. Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé hier, entre la perspective d'un nouveau trou d'air de la demande chinoise et les contraintes toujours plus fortes qui pèsent sur l'offre. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a grignoté seulement 0,07% pour clôturer à 107,10$ le baril. Le prix du baril de WTI américain, avec une échéance en août, a lui cédé 0,66% et s'est changé hier en fin de journée à 104,09$. Le baril, le prix du bitcoin revient au niveau proche des 20 000$. Il se négociait hier à 20 236$ en baisse de 7,16%. Les analystes continuent d'être prudents, la probabilité de nouvelles baisses est importante. Selon eux, si les données sur l'inflation américaine ne sont pas bien orientées et que les indices américains continuent leur dégringolade, alors le bitcoin pourrait retourner chercher les 18 000$. Nous allons marquer une toute première pause et juste après, nous serons en duplexé en direct avec Hervé Dupré qui décryptera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. A tout de suite sur Téléfinance. Merci. 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 Merci.